... Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles à la télévision Futur Média. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce lundi. Bamako et Dakar entendent renforcer leur coopération. C'est ce qui est ressorti de la conférence de presse conjointe entre Maki Salle et Ibrahim Bouba Karketa au second jour de sa visite officielle au Sénégal. Latif Gomis du mouvement Yanamar, finalement libéré après avoir été déféré au parquet ce matin. L'homme avait été arrêté samedi dernier lors de la manifestation des défenseurs du littoral sur la Corniche Ouest. Et puis projet de loi contre la transhumance au Sénégal, Djiboka attaque le chef de l'État. Pour le leader de l'URD, Maki Salle ne veut pas de ce projet de loi. Après les allées du centenaire, des commerçants du marché HLM5 vont devoir quitter leur cantine. Une décision de la ville de Dakar pour donner peau neuve à ce marché. Le développement dans une poignée de secondes. ... Bonsoir Sarah. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition au deuxième jour de sa visite officielle au Sénégal. Ibrahim Bouba Karketa, le président malien, fait un blackout sur l'affaire Amadou Toumani Touré. En conférence de presse conjointe avec son homologue sénégalais, le chef d'État malien n'a pas voulu s'épancher sur les affaires judiciaires en cours dans son pays. Toutefois, les deux présidents ont affiché leur volonté de renforcer la coopération bilatérale entre le Sénégal et le Mali. Cherif Dja Mohamed Djan. Ibeka n'a pas voulu évoquer le cas de l'ancien président malien Amadou Toumani Touré en exil au Sénégal depuis deux ans. Cette question est aujourd'hui d'autres judiciaires et je ne fais pas de commentaires sur les affaires judiciaires en cours dans mon pays. Parmi les questions abordées par les deux chefs d'État, la sécurité et la réconciliation au Nord Mali, Dakar et Bamako optent pour l'échange de renseignements. Nous avons opéré une montée en puissance passant de 510 à 700 soldats à partir de la fin de ce mois d'avril dans le cadre du renouvellement du contingent qui était sur place aussi bien à Gao, à Kidal. Les soldats sénégalais sont à Kidal dans des conditions extrêmement difficiles et je voudrais ici le rendre hommage. Notre souhait est que le Sénégal et nous continuions à mutualiser nos efforts et nos forces dans tous les domaines de la sécurité et du renseignement. Makissal et Ibrahima Boubacar Keïta se sont également appesantis sur les échanges entre les deux pays. Nous sommes d'accord, vous et nous, pour renouer ce chemin de fer dans le cadre d'un partenariat revu et corrigé. Nous avons, avec l'acceptation, la validation du président Keïta et de moi-même, obtenu l'assurance de nos partenaires de financer dans les meilleurs délais ce chemin de fer. Le Sénégal et le Mali s'engagent également à nouer une alliance stratégique. L'électricité du Mali bénéficiera à cet effet d'une exonération sur la taxe pour l'augmentation de sa production d'électricité, annonce le président sénégalais. Chérif Dja, le président malien Ibrahima Boubacar Keïta prête à négocier avec les groupes d'IAIDIS qui opèrent au Normali et ce, pour un retour définitif de la paix et de la stabilité. Toutefois, le président malien appelle le groupe MNLA à faire preuve de sincérité dans le processus de négociation et se diffère sur la question de l'intégrité territoriale. Ibrahima Boubacar Keïta prête à faire la paix avec tous les groupes rebelles du MNLA. Le président malien a profité de la tribune de l'Assemblée nationale pour exprimer toute son ouverture à dialoguer. Toutefois, il met en garde les rebelles quant au respect du processus de négociation. Je répète ici solennellement qu'Ibrahima Boubacar Keïta n'est pas contre la négociation avec les groupes d'Aribé Lyon. Car le gouvernement, le parlement et le peuple du Mali n'aspirent qu'à la paix. Et nous aussi. Mais gardons-nous, gardons-nous qu'on nous trimballe. Gardons-nous des duplicités. On ne peut vouloir à la paix et se rendre à Moscou. Demandez que la Russie vous procure des armes. Forme vos combattants. En retour, vous vous ferez fort, une fois l'autonomie obtenue ou encore mieux l'indépendance, vous ferez en sorte que cette Russie ait une sorte d'exclusivité sur l'exploitation des ressources de la dite région libérée ou rendue autonome. Où est la duplicité ? Pas du côté d'Ibrahima Boubacar Keïta, mais du côté du Yémenela. Dans cette même perspective, Ibrahima Boubacar Keïta lance un appel à la paix à tous les rebelles du Mali. Mais l'homme fort de Bamako reste ferme sur la question de l'intégrité territoriale. Je suis pressé, pressé de signer des deux mains tout accord, pouvant déboucher immédiatement sur une paix durable. La négociation était mon objectif hier, elle l'est encore plus aujourd'hui. Je renouvelle mon appel au groupe Rebel, ainsi qu'à toutes les communautés du Nord du Mali. Que tous viennent, que nous en parlions, mais tous d'accord pour la préservation totale et sans équivoque de notre intégrité territoriale. Ibrahima Boubacar Keïta était l'hôte de l'Assemblée nationale. Le président malien est en visite officielle de 48 heures au Sénégal sur l'invitation de son nomologue sénégalais. Une visite qui prend fin ce mardi. Conférence sur le dialogue social, Makissal invite les travailleurs à ne pas demander l'impossible à l'État. Déclaration faite ce lundi lors de l'ouverture de cette conférence. Très attendue, cette rencontre a servi de tribune d'échange entre autorités et organisations professionnelles. Ibrahima Kamara, Maudou Diop. Sous la présidence du chef de l'État, les organisations professionnelles ont exposé l'importance du dialogue social. Il est indispensable que ceux qui créent la richesse se parlent et s'engagent en toute confiance. La réunion du groupe consultatif est derrière nous. Le monde nous regarde avec un oeil ouvert sur notre capacité d'absorber. Le dialogue social est un important levier au défi de la crise économique. Nous souhaitons un engagement de tous les acteurs pour créer les conditions d'une solidarité nationale pour faire face aux défis de la crise économique et sociale. Le chef de l'État a mis l'accent sur la rigueur en milieu professionnel et une meilleure gestion du temps, mais aussi des revendications inacceptables. On sache ce qui est possible, de ce qui ne l'est pas. On ne peut pas chaque jour faire face à des grèves sur des revendications insupportables. Ça, ce n'est pas possible. Il faut que les gens soient pointés. On ne peut pas donner un jour férié et deux jours comme ça où les gens ne travaillent pas, ils sont payés. Ce n'est pas normal. Vous savez que sur ces questions, moi, j'ai des positions tranchées. Il faut que le pays se mette au travail. Ou alors qu'on les défalque sur les congés. Les cotisations des travailleurs et d'autres alternatives pour mieux préparer la retraite sont nécessaires, selon le chef de l'État. Il faut qu'ils augmentent leurs cotisations. On ne peut pas cotiser un minimum et vouloir à la retraite avoir une protection sociale. Ce n'est pas possible. Il faut augmenter vos cotisations pendant que vous êtes encore actif, M. Modigirou. Pendant que vous le pouvez, à défaut de prendre une assurance complémentaire, au moins, augmente-t-on le niveau de cotisation ? La conférence sociale se poursuit pour un travail décent et compétitif au Sénégal. Le président Sall dit être en phase avec la généralisation de la retraite fixée à 60 ans. Il entend également moderniser les outils de travail au Sénégal. Le chef de l'État que nous écoutons. Je soutiens totalement la généralisation de la retraite à 60 ans. Les patrons doivent savoir que l'espérance de vie, le bien-être familial a entraîné quand même un bien-être collectif qui fait que maintenant, à 60 ans, en 2014, ce n'est pas 60 ans, il y a 20 ans, il se trouve également que nous devons moderniser les outils de travail. À 55 ans, le travailleur, quel que soit le métier qu'il fait, à 55 ans, il doit évoluer au sommet de sa hiérarchie, au moins pour devenir conseiller ou alors encadreur. Il n'a pas besoin toujours de mettre la main à la page, de se courber, etc. Il doit évoluer dans ça. Ibrahima Kamara, affaire de l'érection de l'ambassade turque sur la Corniche Ouest, Latif Gomis déférait au parquet avant d'être libéré. Ce membre du mouvement Yanamar avait été arrêté samedi lors de la manifestation des défenseurs du littoral sur la Corniche Ouest. Ce matin, au palais de justice, ses camarades criaient injustice. Retour sur ce qui s'est passé au palais de justice avec Aminata Mbareso. Le palais de justice, point de convergence des membres du mouvement Yanamar, ils sont venus soutenir Latif Gomis, un des leurs. Ce membre du mouvement Yanamar est arrêté depuis samedi, puis déféré ce matin. On marchait calmement direction l'avenue Ponty et ils ont commencé à pousser des gens par derrière. Latif, on l'a poussé. L'un des policiers l'a insulté. Il lui a dit, vous nous avez dit de partir, nous on part. Il n'y a pas besoin de tout ça. Et ensuite, on l'a électrocuté et on l'a frappé avec une matraque. Fadel Barou et compagnie condamnent cette arrestation. Ils l'ont retenu parce que ma conviction est qu'ils veulent le distraire. Ils veulent qu'on ne parle pas du littoral. Ils ne veulent pas qu'on parle de toutes ces terres qui sont en train d'être bradées partout dans le pays. Que ce soit Amban, Afanay, dans le Nyit, sur la petite côte, partout, il se pose le problème du foncier. Et ce qui se passe à Dakar n'est que la partie visible de l'iceberg. Ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Ils comptent mener la bataille pour la libération de leurs camarades. Il faut qu'on sache s'il est placé sous mandat de dépôt ou pas. On se prépare à la mobilisation, mais on se prépare aussi à mener une bataille juridique parce que nous avons des témoins. Latif n'a absolument rien fait. Donc nous allons construire un pôle d'avocats pour le défendre s'il le faut. Et nous espérons que d'ici là, même avant qu'on en arrive là, il sera libéré. En garde à vue depuis samedi au commissariat central, Latif Gomis a été déféré ce matin. Ses camarades du mouvement Yanamar continuent la bataille contre l'accaparement des terres sur le littoral. Dans ce cadre, une conférence de presse est prévue ce mardi. Latif Gomis donc libéré après son face-à-face avec le juge. Parlons à présent du travail et du comportement de certains agents de police sur le terrain. Une frange de la population jette une pierre dans le jardin de l'institution. La police accusée de pratiques peu catholiques au niveau de la circulation et d'impuissance face à une insécurité galopante au niveau de certains quartiers de Dakar. À Taliboumak, par contre, les habitants se disent satisfaits du travail des agents de police. Aïssa Toupaïfal, Mohamed Djan. Une police décriée d'un côté, applaudie de l'autre. Nos policiers sont très vaillants, ils travaillent très bien. La population est beaucoup plus nombreuse que les agents. L'effectif est trop réduit. S'ils étaient plus nombreux, la sécurité serait renforcée. Ils ne font rien du tout, ils passent tout leur temps à se prélasser. À Pekin, Taliboumak, coxeurs et chauffeurs tirent sur les policiers de la circulation. C'est un secret de police chinelle, ils demandent 500 francs par-ci, 1000 francs par-là. Le comble, ils laissent sortir les voleurs pour appréhender d'honnêtes citoyens. Ce n'est pas sérieux. On est persécutés de toutes parts. Des agressions à l'appel du côté de Tcharaïkao. Il y a de plus en plus d'agresseurs et ils les laissent faire. Il faut des équipes du matin et du soir. Ainsi, ils pourront faire des rondes pour sécuriser les quartiers les plus chauds. Une image de la police ternie, la mission de sécurisation des personnes et des biens reste à désirer. C'est pourquoi coxeurs et chauffeurs exhortent l'État à renforcer leur effectif. Nous restons avec ce sujet cette fois-ci pour évoquer une date historique pour le vécu de la police au Sénégal, le 28 avril 1987, Ibrahima. Date à laquelle 1485 policiers avaient été radiés. Décision intervenue après que ces derniers ont marché les 13 et 14 avril pour réclamer la libération d'un des leurs pour arrêter pour meurtre. Aujourd'hui, 27 ans après, Cherna Keita, le président du collectif des policiers radiés, revient sur ces événements. Bintoulou Mdiaï, Mohamed Djang. 1987, une année inoubliable pour les policiers. Ils ont tous été radiés après une marche qu'ils avaient faite. La cause ? C'est parce que les policiers du commissariat central de Dakar ont marché pour se diriger au palais de justice, l'ancien palais de justice, pour demander la libération des éléments de la sûreté urbaine qui étaient devenus, qui étaient en voie de défermement. Pour une chose qui était déjà jugée et qu'il y a eu un non-lieu. C'est l'affaire Bintoulou Mdiaï qui s'est passée en 1982. Voilà ce qui a motivé la marche des policiers du commissariat central vers le palais de la libération. Mais ce n'est pas dans le but de faire un coup d'État. Famille disloquée, dignité bafouée, une situation difficile que ces policiers ont vécu amèrement. A nous radiens, nos enfants étaient devenus des enfants dans la rue parce qu'on n'était plus en possibilité de les faire payer leurs études. On marche et faire. Des familles ont éclaté, des policiers se sont suicidés, des femmes ont demandé leur divorce. On ne comprend plus. Dans la rue, vous marchez, on vous bénancez de mort. Certains d'entre eux ont eu la chance d'être réintégrés quelques mois après. Pour d'autres, l'attente fut plus longue et sans indemnisation. Les renseignements généraux sont revenus une semaine après. Ils ont continué leur travail. Cinq mois après, nous on a été radiés par une vote de loi. Cinq mois après, quelques plus de 4 000 sont revenus. Ils sont revenus en faisant des demandes de réintégration. Alors nous sommes revenus, quelques 4 000 et quelques nous sommes revenus. Plus d'un millier d'entre eux ont été réinsérés dans une police municipale qu'ils qualifient d'humiliation. Nous avons été réintégrés en 1993 sous la coupe de la police municipale. Nous avons servi pendant 13 ans, mais dans une situation extrêmement difficile. Il y avait une marginalisation totale, totale même, totale, parce qu'on ne nous considérait pas comme des policiers à part entière. Étant donné que nous étions dans des marchés, nous traquions des charrettes. C'était ça vraiment notre boulot. Les six miradiés envolent toujours à l'État et demandent plus de considération de leur part. En attendant, ils vivent de leurs pensions proportionnelles et pensions civiles d'ancienneté. Politique à présent, projet de loi pour stopper la transhumance, Makissal contre ce projet, selon Diboka. Pour le leader de l'Union pour le renouveau démocratique, le chef de l'État ne peut pas être favorable à ce projet parce qu'il y a beaucoup trop de transhumants dans son parti, l'APR. Diboka était en tournée politique à Afidjolov. Nous l'écoutons, c'est au micro de Maudoumbaye. Tout homme, chérieux, doit combattre la transhumance parce qu'elle n'est pas normale dans la vie d'un homme. C'est atteinte à l'honneur de l'homme et à la politique. C'est une agression essentielle contre la démocratie. Je ne sais pas si elle doit être votée parce que le président Makissal compte cette loi-là. Il est pour la transhumance. Je ne comprends pas. Il n'y a que des transhumants. Sauf lui et quelques compagnies idolistes. Le fils de Jolobie, il n'y a que des transhumants. Il n'y a que des transhumants à l'APR. Il y a beaucoup de transhumants. Il n'y a qu'eux qui sont là. Sauf sur le Sabao, à Samondiobé. Il n'y a que ceux-là qui sont membres de l'APR. Mais tous les autres sont des transhumants. Et du côté de l'APR, Ibrahima, la réplique ne s'est pas faite attendre. Tout à fait. C'est Maître Amadouka qui est monté au créneau. A ses yeux, ce projet de loi ne doit pas être voté parce qu'il est antidémocratique et anticonstitutionnel. Pour lui, chacun est libre de choisir son camp. Maître Amadouka, responsable de l'APR, que nous écoutons au micro de Modumbaye. Une loi qui empêche quelqu'un d'aller à un autre parti quand il le veut, c'est une loi non seulement antidémocratique, qui est à la loi anticonstitutionnelle, parce qu'elle fait atteinte à la liberté de l'individu. Je pense qu'un homme qui doit avoir pour loi sa conscience, la constitution, la loi. Donc il doit être libre de faire le choix. À partir du moment où un homme n'a pas le droit de faire un choix, ce n'est plus un homme. À partir du moment où un homme ne peut pas dire non, son oui n'a pas de sens. Donc pour moi, cette loi, elle est même anticonstitutionnelle. Je pense qu'il faut laisser les militants choisir librement ce qu'ils veulent. Le Dakar de Medina-Gounas, dans cette édition, un incendie s'invite à la célébration de l'événement religieux, mais plus de peur que de mal. Les causes du sinistre qui a été vite maîtrisée par les sapeurs-pompiers de Kolda sont pour le moment inconnues. Tout ce que l'on sait, c'est que c'est une hutte qui a pris feu. Selon des sources concordantes, ce lundi du Dakar de Medina-Gounas a été marqué par un incendie qui s'est déclaré dans les lieux. Il s'agit d'une hutte qui a pris feu et l'incendie a été vite maîtrisée par les éléments de la 42e compagnie des sapeurs-pompiers de Kolda qui sont sur les lieux. Il y a eu plus de peur que de mal. Les dégâts ne sont pas si importants selon nos sources. Les causes de l'incendie sont pour le moment inconnues. Le Dakar de Medina-Gounas présente plusieurs facteurs favorables à ce type de catastrophe. Situé en Brousse, presque tout le tapis du site du Dakar est recouvert d'herbes sèches. Les huttes qui servent d'abri pour les pèlerins sont confectionnées avec de la paille sèche. Le feu est allumé à tout bout de champ du Dakar par les pèlerins, soit pour cuisiner le repas, faire du thé ou satisfaire d'autres besoins liés au feu. Un vent chaud et sec souffle dans cette partie du pays. L'accès à l'eau est également un facteur qui n'est pas à la portée de qui le veut dans le Dakar. Ce qui fait que les incendies sont récurrents dans ces lieux. C'est dans ces conditions qu'avait eu lieu l'incendie de 2010 où il y avait eu mort d'homme. Tous ces facteurs font que la modernisation du Dakar de Medina-Gounas s'impose avec acuité. Opération de déguerpissement à Dakar démarque commerçant du marché HLM5 sur la sellette. Ces commerçants ont été priés de quitter les lieux et ce pour permettre à la mairie de Dakar de procéder à la rénovation de leur cantine dans un état de vétusté assez avancé. Les marchands ambulants, eux, n'ont pas encore reçu de sommation mais ils vivent avec la hantise d'un déguerpissement à tout moment, nous dit Bintoulou Ndiaye et Maudou Diop. Les marchands ambulants du marché HLM5 vivent dans la peur perpétuelle d'être déguerpi. Des années, chaque année, si on prépare les élections, tout le monde essaie de nous faire quitter les lieux alors que c'est anormal. Si tu veux déguerpir quelqu'un ou bien quelqu'un, il faut lui donner une autre place et là-bas, ça facilitera les choses. Mais te lever un bon matin en disant qu'aujourd'hui, on fera tout pour déguerpir les marchands ambulants. Nous sommes des individus, nous sommes des citoyens aussi. On a le droit à tout. Nous ne sommes pas des poubelles. N'ayant reçu aucune sommation, ces ambulants confirment juste avoir tenu une réunion avec la mairie qui les incitait à une meilleure organisation de leur commerce. On n'a reçu aucune sommation sauf qu'il y a quelques jours, on a tenu une réunion avec eux. Mais ils nous ont juste demandé de nous tenir correctement et de dégager la voie publique. D'autres, par contre, quitteront le marché très prochainement car leurs boutiques doivent être rénovées. On nous a envoyé des papiers pour nous dire qu'on doit déguerpir plus tard le 15. On a mis sur le papier qu'on doit enlever l'électricité, c'est-à-dire couper le courant. Le 12, on voudrait qu'on nous trouve des lieux sûrs avant de nous déguerpir, si possible. On nous fait des recagements par portion. Dans sa vaste opération de désengorgement des voies publiques, la mairie de Dakar fera-t-elle subir aux marchands ambulants du marché HLM le même sort que ceux de Centenaire ? Le temps nous édifiera. Enseignement supérieur à présent, les recteurs d'Afrique de l'Ouest en conclave avec en toile de fond, la réforme du système LMD dans les universités. Le colloque qui s'est ouvert ce lundi est une initiative du RESAO, le Réseau d'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest, et thème retenu, l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action prioritaire en faveur de ce réseau. Le but de ce colloque est d'harmoniser les actions prioritaires dans le Réseau d'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. Le système LMD au centre des débats. Tout le monde sait que la mise en place du LMD ne va pas sans difficulté. Par exemple, j'ai cité tout à l'heure l'exemple d'abord le cadre réglementaire qui au Sénégal, par exemple, le LMD a été implanté dans un cadre réglementaire. C'est-à-dire, il y a eu une loi qui a permis la mise en place de ce système au sein de nos universités, mais il y a également trois décrets qui réglementent son application au sein des universités. Maintenant, il y a une application qui, aujourd'hui, peut-être n'est pas la même dans les autres universités africaines. Pendant ces quatre jours d'échange, ces 25 recteurs d'Afrique vont faire le point sur la situation de l'enseignement supérieur en Afrique. Nous travaillons à travers des réseaux comme le Rézao à une harmonisation qui nous permette une plus grande mobilité de nos étudiants et de nos enseignants entre nos différentes universités. Le Rézao travaille également, et ça intéresse beaucoup le Sénégal, sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Vous savez que c'est une des directives majeures, une des décisions présidentielles majeures issues de cette concertation et du conseil présidentiel qui s'est réunie le 14 août 2013. Le Rézao a pour but de promouvoir une nouvelle politique de coopération universitaire en mettant l'accent sur la modernisation de l'offre de formation. Tout cela pour faciliter la mobilité et l'insertion professionnelle des étudiants. Économie à présent, plan Sénégal émergent, le gouvernement accélère la cadence pour une exécution sans délai. Le ministère de l'Industrie et des Mines appelle à cet effet tout son personnel à s'approprier le plan Sénégal émergent. Un atelier interne s'est tenu ce matin dans ce sens, mais aussi pour déterminer la place du dit ministère dans le plan Sénégal émergent. Aïssa Toupaïfal, Maudu Diop. Un séminaire organisé pour une exécution optimale du plan Sénégal émergent selon le directeur de cabinet du ministre de l'Industrie et des Mines. Ce PSE devient désormais la référence de toutes les politiques économiques au Sénégal. Il était donc bon qu'en ce qui nous concerne, le ministère de l'Industrie et des Mines, en tant que ministère sectoriel ayant une responsabilité dans l'exécution du programme, de réunir ce séminaire interne pour mettre à niveau tout notre personnel d'encadrement. Une place importante pour le ministère selon Maudjenguissé. D'abord par le nombre de projets concernés. Les mines sont concernées par 7 projets sur un total de 27 et également par la responsabilité du ministère dans la réalisation des 17 réformes qui sont prévues puisque le ministère doit en réaliser une. Des projets qui à long terme permettront d'atteindre les objectifs fixés par le PSE ? L'objectif final, c'est que l'impact de tous ces projets puissent être observés en 2023. Chaque projet avec son temps de maturation et de réalisation. En ce qui nous concerne, nos projets sont répartis en trois vagues. Déjà, nous sommes concernés par la première vague de démarrage des projets, donc c'est pour bientôt. Sinon, dans l'immédiat, nous sommes également concernés par la deuxième vague. Un séminaire interne afin d'engager des réflexions sur les tâches à accomplir dans le cadre de la mission de la structure ministérielle. L'actualité hors de chez nous. Au Nigeria, deux explosions ont secoué une gare routière près d'Abouja ce lundi. Une déflagration a intervenu alors que de nombreux passagers se trouvaient sur place. Il y aurait au moins 71 morts et plus d'une centaine de blessés selon un premier bilan donné par la police, selon RFI.fr. Le président nigérien, Goudladek Jonathan, s'est rapidement rendu sur les lieux en début d'après-midi pour rassurer les populations au Japon. Pour la première fois depuis trois ans, le pays du soleil levant lance une alerte à la grippe aviaire. Le Japon ordonne l'abattage de plus de 100 000 volailles après avoir confirmé la présence du virus de la souche H5N1 dans un élevage dans le sud du pays. C'est parti pour la page des sports. Parlons football tout d'abord avec la 16e journée de la Ligue 1. La Espikine gagne en déplacement à Dembajop devant Dakar Université Club sur le score de trois buts à zéro. Une victoire qui lui permet de rester en contact du leader au classement Cher Sadi Boujara, Chertidjan Djaou et Djafaraba. La Espikine reste collée au leader. Le club de la banlieue dakaroise est venu battre Dakar Université Club trois buts à zéro. Un but en première période signé Raoul Mendy à la 25e minute et les deux autres à la 73e et 75e minute marquées respectivement par Mambal Diop et Adam Mbaï pour une nette victoire. Le Duc s'est défendu grandement et puis il a fallu nous aussi serrer les rangs. Et je pense que c'est avec le deuxième but peut-être qu'en réalité nous avons su maintenant après maîtriser le sujet parce que jusqu'à 1-0 c'était quand même un peu compliqué. Tout compte fait je pense que c'est une bonne chose de sortir de chez nous et enfin de remporter très largement une victoire. Mais cela veut dire simplement qu'effectivement on s'est beaucoup rectifié. Un match a vite oublié pour le Dakar Université Club. On déjouait complètement. L'équipe était méconnissable, tactiquement inexistante et individuellement également on n'était pas là. Donc la sanction est logique. Tout ce que je dois dire c'est de féliciter l'adversaire, d'encourager mes joueurs et de rectifier pour les prochaines sorties. En réussite les Piquinois ont même marqué un quatrième but mais non accordé par l'arbitre. Pour eux l'essentiel est de rester dans la course. Autant dire qu'ils ont vérifié les filets, mais c'est extraordinaire ça. Qu'est-ce qu'ils ont vérifié alors ces arbitres-là ? Et ce but-là qui entre, il est en face. Mais nous voulons le maximum possible garder notre destin en main. Ce championnat-là, je l'ai dit, je ne sais pas le dire, il est très disputé. Statuco en tête du classement à Espikine est toujours deuxième avec 29 points à une longueur du Garaf de Dakar. Toujours concernant cette 16e journée, sachez que le port autonome de Dakar a renoué avec la victoire. Après cinq journées, les rouges et blancs ont dominé le Casa Sport sur un but à zéro. Une réalisation de Mamoudou Lamine Keita à la 26e minute. Suivons les réactions des deux coachs, Malik Daf et Simon Kabou, entraîneurs respectifs du port et du Casa au micro de Chersa de Boudiara. Quand on a marqué le but en cours de jeu, l'équipe a un peu reculé. C'est l'initiative du jeu à l'équipe de Casa Sport. La force de l'équipe Casa Sport, tout le monde connaît que c'est une équipe joueuse qui joue bien au ballon de jeu, très technique. On n'a pas été discipliné dans notre replacement, dans notre schéma tactique. On a peiné parfois dans le retour, dans la reconversion, dans l'agressivité dans le jeu. Mais comme c'est des jeunes joueurs encore, comme on dit, on est là pour les remettre encore sur les rails. À la mi-temps, les correctifs ont été nécessaires pour un peu replacer l'équipe. En deuxième mi-temps, malgré en jouant contre le vent, parfois on a été un peu poussifs, mais il y a eu des contres qu'on n'a pas bien gérés. On finit, on a gagné un but à zéro. Depuis trois matchs, le port n'encaisse pas. Au troisième match, on arrive à marquer un but. On renoue avec la victoire. On est en arrière. On perdait rien du tout. Ce qui a marqué, c'est parce qu'on n'a pas marqué le but qu'il fallait. C'est ce qui a marqué. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toi, Sarah. Merci vraiment. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Retrouvez tout de suite après ce journal Mam Fatoundoye dans Sport à la Une. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada